Une tendance inquiétante se répand sur les réseaux sociaux. Samsara, des parents se filment en train de casser un oeuf sur la tête de leurs enfants. Oui, les parents sont vus en train de faire une recette avec leurs enfants, et plutôt que de casser l'oeuf dans un bol de la façon qu'on le ferait normalement, eh bien, ils cassent l'oeuf sur la tête de leur enfant. Regardez les images. Donc, certains pleurent, comme vous pouvez le voir, d'autres sont visiblement mal à l'aise. Et il y en a d'autres qui ont des réactions plutôt déchirantes en regardant leurs parents visiblement confus. Et bien évidemment, ça inquiète les psychologues, les pédiatres également qui soulèvent qu'il pourrait y avoir un effet psychologique ou émotionnel grave. Certains vont même jusqu'à dire qu'il s'agit d'abus de la part du parent, un abus qui est plutôt vu comme une blague dans ce cas-ci. Et des dommages émotionnels, donc, peuvent survenir si l'enfant sent qu'il y a un bris de confiance avec son parent qui vient tout juste de l'humilier. C'est de la façon dont plusieurs psychologues l'expliquent. On a montré justement la vidéo à plusieurs parents qui ont réagi ce matin. Voici leur réponse. Non, je sais pas, je trouve pas que c'est très sympa comme geste. En tout cas, moi, j'aimerais pas qu'on me le fasse, donc je le ferais pas à mes enfants. Bien, je vois pas que c'est si mal que ça. Sauf que si c'est pour faire rire, puis ça, OK. Mais en même temps... Les miens, ils le feront pas, là, c'est ça? Sur les autres, bien, je trouve dommage, là, de faire ça avec ton enfant, là. Tu casses la confiance à lui, là, tu casses un oeuf sur sa tête, mais... En fait, je pense surtout que ça n'a pas grand intérêt. Je suis sûr qu'il y a des activités qui seraient plus intéressantes pour être l'enfant, là. Il y a plusieurs défis environnés qui circulent sur le populaire réseau social. On pense notamment au Milk Carton Challenge, où des gens devaient empiler des cartons de lait vides et les grimper par la suite, ou encore des gens qui mangeaient une croustille très épicée, ce qui a envoyé plusieurs personnes à l'hôpital. Donc, ces défis-là comportent des risques pour la santé des gens qui y participent. Et dans ce défi-là, ce qui inquiète particulièrement, c'est l'implication des enfants. Donc, les psychologues nous disent de se tenir loin de ce défi et plutôt profiter du moment avec son enfant pour faire une recette et ne pas lui casser un oeuf sur la tête. On retrouve vraiment de tout sur les réseaux. Merci, Samsara. Au revoir.